cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne votre gt du guide du lundi et oui on est lundi bonne semaine à tous j'espère que vous avez passé un bon week-end et que cette semaine s'annonce rock'n'roll avec la quotidienne tous les jours alors qu'est ce que il s'est passé je vais on va faire ça dans l'ordre comme ça sera plus facile parce qu'après c'est pas des fiches pour rien alors alors ce week-end je certains l'auront su je suis allé voir mon bras vous avez vu maintenant je peux l'incliner un peu ils ont ouvert un peu là pour ceux que ça intéresse donc voilà mode rééducation je tiens mon bras tous les jours comme ça tout pour revenir un petit peu en place mais voyez grâce au truc là les auraient mis en place et ça fait plutôt jeu donc je suis allé pour l'instant tout va bien rendez vous lundi prochain avec les radios et tout machin truc le week-end aurait été rythmé par le live de ce samedi un petit peu le chrono j'ai pas de chrono là j'ai changé de player le chrono ça va être rythmé par le alors ça c'est oui alors été rythmé par le live de ce samedi on a fait un live je vais faire un live que pour les guides plus c'est en fait bon bah ça a pas marché donc plus un live public ce qui n'a pas été mal c'est qu'on va aller plus c'est au courant mais les autres n'étaient pas au courant donc c'était la surprise on s'est quand même vous trouvez à 94 96 en même temps et tout pas loin d'une centaine c'était sympa pour un petit la surprise ça a duré une heure et quart voire 1h20 je mettrai le lien dans la description en haut là parce que je peux le faire après une fois que la vidéo est montée et ça sera plutôt pas mal hier pour ceux qui auront qui me suivront sur instagram alors si vous ne suivez pas je vous conseille de me suivre je suis très actif sur instagram un truc de fou et instagram ça permet de passer sur twitter et ma page facebook alors du coup bon week-end manger je vais voir que les repas intéressant mais hier on était au surya land c'est un magas en thaïlande qui n'importe que des trucs japonais il ya plein de trucs mais il ya des robots il ya des goldorak aquaman et tout comme ça donc on s'est permis d'acheter un joli t-shirt c'est le seul avec une fille avec des gros boobs et encore c'est le dernier le stand était vide il en restait un en expo j'ai dit j'en suis là voilà 5 euros voilà et c'est super sonique tu as regardé sur google hier en fait c'est super connu moi j'ai juste acheté parce qu'elle avait des beaux cheveux même mouillé jusque là un truc de fourrer donc si tu vois la vidéo star midi la vidéo mercredi sera filmé avec ça donc tu vois c'est à dire oui je l'avais vu en premier voilà donc du coup ils ont plein plein de trucs ça me donne pas mal d'idées non seulement pour la marque mais aussi des mots comme on parlait d'un pack geek et tous en plein de merdouilles et tout donc il est du japon c'est pas mal voilà donc ce qui me suit pas sur instagram vous pouvez y aller on a explosé je suis à plus de 200 pédo sur instagram en une semaine qui est plutôt encourageant le lien est dans la description dans la description on mettra tous les liens c'est plus facile parce que là on a juste aujourd'hui ensuite on va parler des geeks plus ouais alors les geeks plus à merde j'ai oublié de regarder combien on était ce matin on est à 128 geeks plus l'intérêt des geeks plus c'est quoi alors c'est ce que je voudrais c'est faire un jt geek et des vidéos qui ne soit uniquement financé que par ses membres donc pour ça vous avez la possibilité d'avoir un abonnement et là en fait la différence d'être là ta la la voilà on va agiter du geek on est bien d'accord c'est d'avoir à l'abonnement ouais mais tu vois les trucs arriver comme ça d'avoir un abonnement de 1 euro par mois c'est marqué en haut à droite et pour ce 1 euro par mois tu auras quoi balle j'ai préparé mon dossier alors tu auras de la vie plus de devoir les vidéos 24 avant tout le monde là on est d'accord tu auras un petit mail d'amour tous les jours avec la vidéo du lendemain bien sûr ton pseudo dans l'écrité des vidéos donc ça ça arrive sur les vidéos et ça va arriver sur le live je suis en train de regarder comment faire petit à petit là ou là sur les réseaux sociaux c'est à chaque fois que tu mets on tweet comme quoi tu as fait sur twitter et sur facebook on te souhaite bon anniversaire quand c'est ton anniversaire bien sûr avec le petit mail des vidéos bonus ça c'est vraiment quand j'achète des machins des fois je fais des petites vidéos pour regarder un petit peu ce qui donne le son je vous les envoie comme ça je vous demande un petit peu votre avis vous seul aurez la date des lives de surprises youtube ah oui comme ça vous avoue vous avez la date et les autres ça sera un petit peu la surprise tombera on ne sait pas quand et à un prix de fou pour tous les produits que je testerai ça c'est l'idée c'est quand j'étais c'est les produits on les revendre au guide plus mais dans l'idée ça sera 50% et alors on en sentent à me réfléchir parce que là du coup vous êtes nombreux à avoir fait un mail et bientôt je vous expliquerai comment le jt geek comment les guides plus sont déjà un petit peu actionnaire du jt geek voilà oui j'ai plein de mecs mais votre côté oula déjà ça s'emballe un petit peu non l'intérêt pour les quitter c'est que vraiment tous les dix plus plus participé après si vous êtes vraiment nombreux à vouloir le même téléphone on fera un tirage au sort et vous pourrez acheter les smartphones que je teste à la moitié de leurs valeurs 12 euros d'investissement si tu grattes un téléphone par an je peux dire mon pote tu as déjà fait une bonne affaire voilà donc vous pouvez devenir guide plus et l'intérêt c'est d'avoir un jt geek soit totalement indépendant et tout et tout et tout et tout donc du coup comme on avait dit ouais dès qu'on a 200 le premier palier c'était 210 plus et en fait comme j'ai découvert le chef de xp broadcaster pour faire les live je me suis rendu compte on peut faire pas mal de choses avec ça notamment un truc c'est des machins par le bruit donc ça fait un espèce de je vous le fais en direct mais je vais inscrire en même temps c'est évident de faire la vidéo les incrustés après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si vous en pensez du bien et ben continuer à dans cette voie là avec les trucs qui clignotent mais du texte mais des images on peut basculer de la caméra de caméra 3 je pourrais mettre une par dessus une dans les chiottes et tout un truc d'un truc de dingue allez on continue c'est bon donc les guise et là donc si vous voulez aller plus ça coûte un euro par mois au pire vous pouvez prendre un mois vous pouvez prendre même trois mois ce que trois euros six mois 6 euros 12 mois 12 euros après si vous êtes plus riche vous pouvez mettre plus mais eh ben ça va faire totalement la différence ça sera le seul rendez-vous et le seul blog et la chaîne youtube sera automatiquement financé par ses membres et ce qui permettra éventuellement enlever la pub qui a mais voilà d'être totalement dépendant et de pouvoir envoyer chier qui je veux en disant toute façon l'argent revient de mes membres voilà donc c'est un peu vous qui décidez après mon frère on fera des meetings tout d'avoir ça va être pas mal surtout quand vous serez actionnés vous expliquerez ça mois prochain mois d'après c'est en temps réel vous pouvez aller sur gt geek il y a une page de venez geek plus il y a le même petit bouton qu'en haut allez on continue les news de ce week-end samsung qui commence un petit peu à spoiler sur son samsung s8 pam oh j'adore ça moi je sais mais je prépare mon coup c'est pas que magique il faut quand même préparer avant pour que j'ai plus qu'à cliquer le bouton alors ça tout commence à attirer un peu pour s'assurer et suite enfin du web alors voilà le s7 vient de sortir elle le s7 est sorti un petit moment quand même mine de rien et on parle d'un s8 annoncé au mois de février 2017 ouais mais c'est super non c'est pas super loin en fait on est au mois d'octobre on est même la moitié du mois d'octobre un peu plus que la moitié novembre décembre janvier février 4 mois en théorie c'est vers ces deux là que les rumeurs arrivent donc on parle d'un samsung et suite on parle de deux samsung et suite après le fiasco du note 7 mais on parlera après concernant ce que samsung avait un petit peu près pas qui pensait faire et qui risque de faire un petit peu la pirouette de suite alors un écran de 5 pouces incurvé pourquoi pas le processeur lors de sa maison le 95 jusqu'à 256 giga de rom sont un petit peu l'habitude usb type c android 7.1 en théorie devrait être compatible et ip68 donc étant j'ai un essai pour faire mon connard mais c'est un essai trop look et a avec le bordure l'intérêt s'ils vont au bout du concept c'est que les fours de concept des boutons en bas c'est sympa d'être moins intérêt dans l'écran et tout ça fait ni borderless mais il faut quand même mettre un haut parleur on a vu ça avec la vidéo du charpe pas longtemps et apparemment durant et suite plus voilà qui sera encore plus mieux donc lui au de faire 5 pouces il fera 5,5 pouces et du coup il nous fera un écran 4k en u hd on est pas sur la q hd la gros q hd limité pour le 2k même processeur beaucoup de rams 4 6 giga de ram jusqu'à 256 giga de rome certainement mais petit c'est 7.1 ip68 des prix de dingue normalement en théorie comme le s7 entre 700 et 800 euros comme le s7 et le s7 edge donc pourquoi pas pourquoi pas en fait ce sera moi je passe sans vraiment l'évolution mais design et puis processeur en mettant leur nouveau truc de dents je suis pas super super fan moi personnellement je veux pas trop le le dossier donc après pourquoi pas mais voilà ensuite on va parler du samsung de la revanche de l'appel je regarde ils sont où samsung c9 pro bam et samsung c9 pro bam voilà ça fait toutes les images voilà alors ça me souvient dans les tuyaux un samsung c9 pro qu'ils ont annoncé déjà un petit peu en chine et là on correspond plus à un smartphone qui était un petit peu dans les bacs mais ils se sont dit on va attendre un petit peu un peu comme on a 9 pro envoyé qui est pas sur un 6 pouces avec une batterie de 5000 mini ampères qui n'est sorti que pour l'asie sont du temps cela on va le sortir alors celui là il aura plus d'antennes voyez des antennes ou le mettre une grosse antenne ou une antenne avec des arcs ils sont mis en mettre trois petites antennes en fait le truc c'est laisser passer le signal c'est comme une passoire tu mets de l'autre mais que du métal ça porte pas une grosse barre machin c'est pas mal alors la différence c'est le pro écran 6 pouces full hd exactement comme le mien donc s'ils mettent un petit peu voyez du machin j'ai des notifications pas voulu faire voir donc s'ils mettent un écran y est un peu plus borderless machin et un truc donc on arrive à un 6 pouces qui pas énorme énorme au niveau de la taille ainsi vous sous l'âge des impôts sur snapdragon 652 même que celui-là si j'ai de rame plus 60 kg de rob je n'ai pas compris pourquoi mais bon pourquoi pas un but en a mieux c'est il paraît deux caméras 6,000 pixels à l'arrière à l'avant comme celui-là et apparemment comme celui-là était annoncé dans cette couleur là on parlait de ça à la base c'est avant que le note 7 10 ans c'est fini il se murmure qu'en fait ce c'est le pro quand même plutôt joli et tout pourrait arriver également avec un presseur beaucoup plus musclé ce qui fait que ça permettrait d'avoir vraiment une alternative au note 7 que personne ne peut acheter où tout le monde doit rendre donc il pourrait y avoir un peu ça beaucoup plus musclé là dessus et ça serait vraiment pas mal voilà donc c'est simplement la news qui tombe mais je suis assez fan du c9 pro ça c'est du à 9 pro il était même plutôt bien donc on aurait la même je peux dire la même erreur que ça il est très bien la même chose que ça mais plus design et plus design et plus cher certainement cela ne valant que 420 euros en taïlande bah vous direz ce que vous pensez de ces histoires de live mais j'aime bien mettre les trucs comme ça ça fait en même temps on est plutôt pas mal allez on continue on va parler pour finir du huawei nova voilà les deux rois way nova qui vient d'arriver alors là on a les prix et vous allez voir qu'il ya des grosses similitaritudes entre le s8 et le samsung à 9 alors on a un nova alors on a deux versions on a une version 5 pouces voilà et une version 5,2 version 5 pouces bah ouais c'est deux fois le même alors en fait il ressemble quasiment se prenez un exus 6p vous mettez plus petit en 5 pouces vous avez le huawei nova donc un écran 5 pouces full hd de déclinaison 3 plus 32 plus micro sd ou 4 plus 64 voilà c'est marqué là 2 plus 32 ou 4 plus 64 en micro sd snapdragon 625 donc là on est un peu en dessous du 652 mais en même temps ça marche très très bien c'est étonnant qu'ils n'ont pas mis du qui rime qui rime dedans je me suis levé super tard ce matin pour ceux que c'est pas loin de 10h moins quart mais heureusement j'ai 5 heures d'avance alors l'écart d'empreintes id batterie 3020 milliampères c'est pas incroyable parce que quand même le renoncer à 5 pouces c'est pas mal les prix 2099 r&b ça fait environ 315 euros et 2399 r&b ça fait environ 356 euros c'est pas celui-là j'avais juste un autre plutôt donc voilà on a des votes qui est pas mal pour ceux qui sont un peu déçus de ne plus avoir des votes en 5 pouces et ben là on arrive avec un téléphone de 5 pouces en quoi ouais c'est vraiment un nexus 6p plus petit mois cher un là ils y vont franco donc c'est plutôt sympa voilà donc c'est roi ou est là les hommes dans le kitol balaboom on continue allez qu'est ce que il vous apporte aujourd'hui en théorie autofocus le blue duo victoire donc j'ai testé qui est pas mal un casque avec 12 à 6 haut-parleurs dans chaque oreillette et apparemment il existe d'encore meilleurs donc je vais envoyer je vais mettre la vidéo en ligne je vais l'envoyer à l'autre on parle de d'autres écouteurs machin pas mal cette semaine je vais également faire le uni plus qui est là ici que j'ai reçu donc aujourd'hui ou demain parce que j'ai vraiment fait le torcher aujourd'hui pour la voir pour vous mettre en ligne pour mercredi donc du coup mardi il y aura une vidéo was the stuff je sais pas trop ce que c'est mais ça va être bien jeudi aussi et vendredi on va faire la vidéo du ramos on m'a confirmé aujourd'hui on va m'envoyer le téléphone et c'est un téléphone super bien on dirait un samsung là mais avec marqué téléphone dessus donc ça sera pas mal voilà et j'attends toujours le sac à dos back pack le homme tom est toujours bloqué en doigt dans le cas je vais faire un mec qu'on leur a envoyé les papiers que tu m'ont demandé ou des papiers qui ressemblent j'attends qu'ils me répondent et j'aimerais bien qu'ils débloquent l'homme tom je pourrais vous faire la réunion de celui là ça serait pas mal et ce qui permet après d'en demander d'autres les boutiques oui mais tant qu'il ya celui-là on ne peut pas vous en envoyer d'autres c'est pas compliqué allez cette semaine en série télé qu'est ce que j'ai regardé qu'est ce qui avait de bien cette semaine il y avait ma c'est une de mes séries j'aime bien s'appelle désigné de survivants avec qui fait ce tourland ce tourland qui jouait dans 24 chrono bien sûr présent désigné je vous rappelle voilà tout quand tous les mecs d'état sont à une conférence il ya le moins bien gradé qui met dans une baisseur c'est mon meurtre c'est toi le président et hop ça arrive pas d'abou c'est pas mal l'histoire ça se tient sympathique non j'aime bien ça se déroule bien il ya des bons petits rebondissements n'intrigues pas trop compliqué le dernier épisode était bien même si voilà les attaques la tunisie maintenant pas vous spoiler mais alors ce qu'on n'a pas vu et j'ai vu que cette série arriva en français donc du coup du coup cette série arrive en français donc que c'est la preuve que ça doit marcher pas trop mal ici on revient et la série gérer ce week-end c'est la série qui fait pitch voilà une meuf qui joue au baseball en plus elle est super belle alors premier épisode autant il n'y avait que papa bien deuxième épisode on a tapé le papa on pose des personnages là donc on continue là on est parti sur un autre dossier tout moi c'est pas mal ça se regarde c'est pas incroyable si je loupe je pleurerai pas mais c'est pas incroyable j'ai pas envie de rien d'exorcisme deuxième épisode de magaïver l'a mis le truc avec la radio là non ça m'emballe pas trop je suis resté sur ces séries télé voilà vous me direz celle que vous suivez vous me direz si c'est dommage que je n'en suis pas d'autres il y avait l'un fatal aussi je vais pas mis dedans l'un fatal mais j'ai arrêté un fatal samedi soir d'un samedi soir j'ai arrêté l'un fatal le dernier épisode c'est trop génial ça me fait bien délirer cette série c'était plutôt pas mal ici on revient on enlève pas la boum voilà allez c'est tout pour ça pas quotidienne je n'ai pas de compteur ça me perturbe totalement j'ai le nombre de rame 1 le poids total non le beat ne truc le magique total arrêterait je me mette une compteur machin pour savoir un petit peu voilà vous me direz ce que vous avez pensé de sa quotidienne une petite évolution n'est plus de le faire avant les dao 200 10 plus on est à 130 135 là qu'on peut le faire un peu combien sort 128 on est à 128 je prends un peu les devants comme ça me traite d'améliorer ça et si ça vous plaît bien après du coup cette semaine je pourrais commencer essayer d'inspirer d'autres trucs notamment à la fin les plus mettre votre pseudo là mon avis j'applique un petit bouton à appuyer je vais essayer de le faire défiler et tout voilà elle dit moi ce que vous avez pensé de sa quotidienne moi ce que vous avez pensé des téléphones sur les séries télé que j'aime qui sont bien que j'ai loupé j'essaierai de vous répondre un petit peu aux commentaires je suis assez libre cette semaine jusqu'à jeudi où on va à bangkok j'appuierai ça après demain allez c'est tout pour aujourd'hui c'est grec le geek l'ami du petit déjeuner allez l'ami glg j'essaie de retrouver le bouton et prospecter à demain bye bye merci 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 merci